mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeu avec solarus je suis christopho l'auteur du moteur de jeu solarus et de l'éditeur de jeu solarus quest editor si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez sûrement au moins déjà joué à un ou plusieurs projets créés avec solarus il s'agit de jeux d'aventure en 2d en vue du dessus zelda like comme par exemple ocean's heart qui est un des projets les plus les plus prometteurs créés par max alors dans ces tutoriels je vais vous apprendre petit à petit à créer votre propre jeu donc je suis ici sur la page de téléchargement du site officiel solarus games.org le lien est dans la description de la vidéo vous avez deux volets un côté pour les joueurs qui contient l'application solarus launcher qui permet de lancer divers jeux créés avec solarus les jeux sont sous la forme de fichiers point solarus si vous en avez déjà télécharger vous avez déjà l'habitude et côté créateur de jeu ce qui va nous intéresser donc dans ces tutoriels vous avez la même chose avec en plus l'éditeur de jeu solarus quest editor donc on va le télécharger ici alors dans mon cas j'ai déjà téléchargé à l'avance sous windows c'est un fichier zip que j'ai extrait ici et à l'intérieur vous avez essentiellement deux éléments la quête d'exemple sample quest donc c'est un petit exemple de jeu avec quelques maps quelques taille 7 et quelques sprites et solarus en lui même qui est ici donc on retrouve les ce que je vous disais juste avant l'application pour les joueurs solarus launcher dans lequel vous pouvez ajouter et des quêtes et y jouer et donc le côté créateur de jeu solarus quest editor alors comment créer un nouveau projet c'est ce que je vais vous expliquer dans ce premier tutoriel c'est très simple vous faites fichier nouvelle quête et ici vous devez choisir un dossier dans lequel la quête sera créée donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple chapitre 1 et donc là il m'initialise une nouvelle quête avec déjà pas mal de choses dedans vous pouvez tout de suite vous amuser à lancer votre quête exécuter la quête ici avec ce bouton ou alors le menu exécuter exécuter la quête ou encore f5 le raccourci clavier donc voilà à quoi ça ressemble vous avez déjà un personnage jouable dans une map dans une salle vide et un un hud donc avec des des icônes ici pour utiliser votre épée pour mettre pause donc l'épée c'est le bouton c le hud est cliquable d'ailleurs vous pouvez cliquer sur l'épée pour donner un coup d'épée tout ceci est personnalisable entièrement le hud c'est un script ou plutôt des scripts en langage de programmation loi donc je vous apprendrai petit à petit comment personnaliser tout ça comment aussi créer des maps modifier des maps créer des tailles 7 des sprites et ainsi de suite il y aura des tutoriels bien sûr sur tous ces aspects là tous les aspects de la création d'un jeu alors pour en revenir à la création de la quête quand quand vous venez de créer votre projet ça vous affiche cette page là avec toutes les informations de votre quête il y aura un tutoriel plus détaillé sur chacun de ces éléments mais on va par exemple s'amuser à changer le titre titre par défaut étant untitled quest donc comme c'est pas terrible on va l'appeler chapitre 1 et sauvegarder et maintenant si je relance mon jeu le titre de la quête que j'ai mis donc chapitre 1 s'affiche là-haut dans la barre de titres alors ici sur la pour vous présenter rapidement l'interface de solarus quest editor vous avez dans la vue principale des des onglets avec tous les fichiers ouverts donc là j'ai le fichier des propriétés de la quête qui est ouvert au début d'ailleurs je peux le refermer mais pour ouvrir tout type de fichiers ça c'est le script principal vous avez les maps qui sont dans le dossier map donc vous pouvez déjà ouvrir la map qu'on vient de voir dans le jeu ici les sprites et ainsi de suite toutes les ressources s'affichent ici dans la vue arborescente donc là vous avez directement une vue des fichiers qui sont dans votre jeu vous pouvez les retrouver sur votre disque donc dans le répertoire dans lequel vous avez créé votre quête un répertoire data a été créé par l'éditeur et il contient donc tous les fichiers qu'on retrouve aussi ici tous les fichiers de votre jeu et pour revenir pour distribuer votre jeu aux joueurs vous pouvez faire fichier construire le paquet de la quête et ça va vous générer un fichier point solarus qui contient en fait tout le contenu de ce répertoire data donc je vais créer là dedans par exemple il va s'appeler on va l'appeler les chapitres 1 point solarus ce serait logique je fais build en train de nous créer l'archive c'est fini et vous avez donc votre beau fichier point solarus que vous pouvez maintenant proposer en téléchargement à vos joueurs et vos joueurs ils vont donc pouvoir tester votre jeu depuis le lanceur de quête solarus solarus launcher ici ils vont faire ajouter une quête alors lanceur de quête il va complètement changer dans une prochaine version mais enfin il va changer de look mais il aura toujours la même fonction qui est simplement de pouvoir ouvrir un fichier solarus donc là je j'ajoute ce fichier la point solarus à ma liste de quête et donc je peux y jouer donc encore une fois ça c'est du le point de vue du joueur cette application-là le solarus launcher et le point de vue créateur de jeu ici donc pour pour conclure sur le solarus quest editor une vue d'ensemble de l'interface donc je disais vous avez toutes les ressources tous les fichiers de votre quête qui s'affichent ici dans la vue arborescente vous avez la vue principale avec les onglets ici c'est une map bien sûr le des prochains tutoriels vous expliqueront comment créer une map et ici aussi vous avez une console qui affiche des informations lorsque vous exécutez la quête alors ça peut être utile surtout à des fins de debugging si si vous avez rencontré des problèmes d'affichage ou coût autre vous pouvez avoir des informations qui peuvent aider à régler les problèmes voilà c'est tout pour ce premier épisode encore une fois vous allez pouvoir apprendre énormément de choses dans les prochains tutoriels j'espère que ça vous intéressez n'hésitez pas à venir sur le discorde de solarus pour poser toutes vos questions il ya toute une communauté qui est toujours ravie de vous aider merci à tous c'était christopho et c'est tout pour le moment